Qu'on vous enlève la nationalité haïtienne, je comprends que vous ayez été froissé, que vous ayez été blessé. Même si, à la décharge des constitueurs de 1987, il faut dire que c'est une tradition de notre histoire constitutionnelle. Depuis la constitution de 1805, un haïtien perd la nationalité haïtienne s'il en prend une autre. Et j'aime souvent souligner, et je dois le faire, que tout au long du XIXe siècle, ce principe a été maintenu au XXe aussi. Je dois dire que la seule constitution qui ait établi le principe, la possibilité de la double nationalité, c'est la constitution de 1943 de Jean-Claude Duvalier. Toutes nos constitutions ont interdit la double nationalité. Et cette rigueur était encore plus grande à l'égard des femmes, car une femme étrangère qui épousait un haïtien devenait haïtienne. Mais une haïtienne qui épousait un étranger perdait automatiquement la nationalité haïtienne. Elle redevenait haïtienne dans deux cas, si elle devenait veuve ou si elle divorçait. Et ceci a duré jusqu'en 1942, cet ostracisme contre la femme haïtienne. Mais les temps ont changé. Nous sommes en 2006, mes amis. Et beaucoup de pays reconnaissent la double nationalité. Et en quoi ça nous gênerait, nous, haïtiens de l'intérieur, que les 4 millions d'haïtiens qui vivent à l'extérieur, surtout en Amérique du Nord, et je sais que la ville de New York, à elle seule, accueille plus d'un million d'haïtiens. En quoi ça nous gênerait que ces haïtiens-là ? Il y a eu beaucoup de malentendus, et malheureusement, un malentendu largement entretenu par ceux qui nous gouvernaient en 1987, qui ont influencé les constituants. Nous pavons les mouns de ça. Il y a eu vigné, il y a eu tourné pour nous prendre un job. Il y a eu tourné, c'est nous même qui savait, nous ne connaissons pas nous. Il y a eu prendre tout un job que nous gagnons, nous prenons tout un business que nous gagnons, parce que nous ne connaissons pas nous. Il y a eu ce malentendu, il y a eu cette méfiance. Mais je peux vous dire, je fais l'expérience comme professeur de droit constitutionnel depuis 12 ans. Je demandais à mes étudiants, écoutez, vous êtes une assemblée constituante, vous devez parler de la double, vous devez statuer sur la double nationalité. Je peux vous dire, il y a 12 ans, 90% de mes étudiants disaient qu'on ne veut pas de la double nationalité. Les choses ont changé. Et pas plus tard que la semaine dernière, en prévision des rencontres que j'allais faire avec vous un peu partout en Amérique du Nord, et même si je n'ai pas encore abordé avec mes étudiants la question de la nationalité, je leur ai posé la question. Oui ou non, est-ce que vous accepteriez la double nationalité ? Eh bien, seulement 30% des étudiants ont dit non. Et les 70%, quelles raisons ont-ils avancé ? Ce ne sont pas les mêmes étudiants, bien entendu. Mais c'est la même génération, c'est la même catégorie, c'est la même classe d'âge. Ce sont les jeunes. On a vu ce que les gens de la diaspora, en leur comportement, après le tremblement de terre, on les a vus. Je dis même, écoutez, et avant, ces Haïtiens-là, ne se préoccupaient pas d'Haïti, ils disaient oui, vous avez vu les petits chouchons à nous, pour les chouchons à monter, pour nous payer les femmes, pour nous aider à l'école. Mais là, ils ont vu la solidarité inter-Haïtienne en action. Et c'est admirable. Je crois donc, pour ma part, que si une révision de la Constitution intervient, je crois que la question de la diplomation nationalité sera désormais acceptée. En tout cas, moi, je ferai tout, mais absolument tout. J'interviendrai de tout le poids de ma compétence, de mon intégrité et de ma position de chef d'État pour qu'il en soit ainsi. C'est ce que je remercie. Je pourrais vous parler du programme du RDNB. Je crois que les représentants du RDNB à New York ont le programme et ils pourront vous le communiquer. Un programme établi depuis 1987 et que nous avons perpétuellement remanié, malheureusement, dans le sens de la réduction de nos prétentions, de nos ambitions. Parce que depuis 1987, la situation a dégénéré en Haïti. Ce qui paraissait possible il y a 20 ans, il y a 15 ans, 10 ans, 5 ans, n'est plus possible maintenant. On ne l'est plus au même rythme et au même coup. Il faut savoir qu'il ne faut pas accuser Goudou Goudou. Je pense que tout le monde sait que c'est ainsi que les Haïtiens appellent le tremblement de terre. On l'appelle Goudou Goudou. Ce n'est pas le tremblement de terre qui a créé nos problèmes. Les problèmes existaient avant. Le tremblement de terre les a aggravés, a rendu les solutions plus difficiles. Et nous autres, au RDNP, nous savons que le programme devra être revu à la baisse. Mais il devra être revu à partir d'une position de pouvoir. Car c'est à partir du pouvoir politique qu'on a emmènent toutes les données économiques, sociales, perspectives concernant l'État, concernant les finances, concernant les objectifs. Je ne vous en parlerai pas. Je soulignerai simplement pour vous montrer la gravité de la situation que l'année dernière, avant le tremblement de terre, 800 000 enfants n'avaient pas été à l'école. Toute âge, toute catégorie de classe, toute classe confondue, 800 000 enfants en Haïti n'avaient pas été à l'école. Pour cette année, 2010-2011, c'est certainement beaucoup plus. Car beaucoup d'écoles ont été détruites et n'ont pas été reconstruites. Beaucoup d'enfants ne peuvent pas envoyer les enfants à l'école parce que ça coûte trop cher. L'État ne gère que 20% des écoles du pays. Les autres écoles sont gérées par le secteur privé. Et croyez-moi, la facture est lourde pour les familles. Et je rappelle toujours avec douleur, avec honte comme citoyenne, ce propos que j'ai entendu d'une femme. Vous savez que les radios organisent des libres tribunes. Les gens appellent et donnent leur opinion. Et il y a de cela deux ans. 2008. Donc, septembre 2008. Il était question encore du coût de l'éducation, de l'impossibilité dans laquelle se trouvent de nombreuses familles d'envoyer leurs enfants à l'école. et j'ai entendu ce raisonnement horrible. Une femme qui disait avec assurance « N'est-ce que trois petites ? » Je vais envoyer tous les trois à l'école. Alors, mais ça me donne. Le premier, je vais envoyer l'école entre septembre et décembre. En décembre, je vais envoyer l'école. Je vais envoyer le deuxième, qui va à l'école entre janvier et mars. En mars, je vais envoyer l'école. Je vais envoyer le troisième, qui va à l'école mai, juin, montier, goût de juillet. Et elle conclut cette abomination qu'on s'en chaque timon va faire toute l'école. Voilà le pays en 2010, inacceptable. Le pays n'ira pas loin si nous avons 45% d'analphabètes.